Parce que nous vivons dans un monde où tout va trop vite, alors prenons le temps de vivre. Notre devise, vivre nos rêves et ne pas rêver notre vie. Salut à toi qui nous regarde et qui nous suit. Tout d'abord, bienvenue dans cette vidéo. Et vous allez voir, on n'a pas un beau temps, alors pas du tout un beau temps. Et là en plus on a une journée prévue, du coup comme il ne fait pas beau, on s'est dit essence, laverie, peut-être des courses. Enfin la totale, la journée automne. Il est parfait. Voilà la station essence, donc on va faire le plein et puis on reprend la route. Bon voilà, on est arrivés pour faire les machines. La route a été longue, mais alors je suis super content parce qu'on est parti, il pleuvait, il faisait du brouillard, il faisait vraiment dégueulasse. Et là, on a quand même du soleil. Bon, il y a beaucoup de vent, mais il y a du soleil. Avec un gros nuage là-bas en fond, un gros nuage gris. Et voilà, du coup on va aller faire nos machines, on va faire tout ce qu'on a à faire et puis on reprend la route après, tranquille. Ça y est, la machine est partie. On n'a plus qu'à attendre 31 minutes avant de passer au sèche-linge. Bon, le transfert de machine c'est toujours, c'est toujours un kiff. C'est toujours un kiff, faut toujours un peu détendre les affaires histoire que ça sèche mieux. Et puis, là c'est reparti. On lance le sèche-linge et ce sera bon. Et ça y est, c'est parti pour le séchage. Bon, du coup, on a fini les courses, fini le linge, on a tout fini. Ça, c'est plutôt cool. On est même passé dans un D4 parce que les D4, on n'arrive pas à ne pas passer dedans quand on est en croisin et qu'on est arrêté à côté en plus. Et puis là, je me suis mis dans mon bureau, là tranquille, dans mon bureau, pendant que Pauline cherche un spot. Elle cherche un spot parce qu'en fait, on avance, on avance, mais on ne sait pas où on va. Donc, bon, c'est un peu le voyage, on ne sait pas où on va. On a une direction, on doit aller voir un truc, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Et Pauline a trouvé, attention ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Elle n'a pas trouvé. Bon, je vais chercher parce que sinon on ne va jamais y arriver, vous comprenez bien. C'est sérieux, toi ? Ouh ! Bon, on a un temps mitigé cochon d'Inde là. Il était un peu beau, un peu pas beau. Mais il y a toujours ce vent là, horrible. Je crois que c'est un vent d'ouest, je ne suis pas trop sûr de mon coup. Regardez en tout cas, on est encore près d'un lac, doublé d'un château. Si ça, ce n'est pas de la balle, et bien là, ce n'est pas de la balle. Voilà. Du coup, je vais aller voir un peu plus haut. Je vais aller voir si on peut visiter le château, si c'est ouvert. Et puis, je vous reprends après. Quand après une journée longue et peu agréable, entre les magasins, les machines, la pluie, le vent glacial, et la chute de température brutale, Pauline te trouve une pépite comme ça. Je dois avouer que tu retrouves la patate. C'est un peu comme toi, après avoir passé une sale journée au taf, tu rentres chez toi retrouver ta femme, tes enfants, et que tu souffles enfin. En fait, des endroits merveilleux jonchent notre planète. Il faut juste les trouver. Cette vie me rend vraiment heureux. Être nomade m'a ouvert les yeux sur le monde, sur la vie en règle générale. Pour rien au monde, je retournerai dans une vie de sédentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'en profite pour être sous une arche, un peu à l'abri du vent. Le château est vraiment très, très beau. C'est ouvert au public, c'est plutôt cool. Et puis, là, je vais retourner au camping-car. Je vais essayer de voir si on bouge ou si on reste là. Mais en tout cas, le vent est horrible. Vraiment horrible. Salut ! Alors, du coup, ce matin, c'est Laguna des Ruidera. Voilà, on va aller se faire ça. Pour l'instant, c'est petit déj tranquille. Et puis après, c'est Laguna des Ruidera. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir ça, ça va être top ! Que veux-tu demander de plus ? On est en famille. On voit des choses magnifiques. On va où bon nous semble. N'est-ce pas là la définition du bonheur ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il est temps pour nous de bouger vers de nouveaux horizons, car ici c'est une réserve naturelle. Voyons le bon côté des choses, on quitte une lagune pour un lac. C'est beau la vie de nomade quand même ! Alors voilà, on est arrivé sur le spot où on s'était mis sur un spot un petit peu plus loin la dernière fois. Là on s'est dit on va voir l'autre endroit, et puis on arrive et là il y a un camion juste là derrière nous, et c'est un camion immatriculé dans l'Oise, donc c'est assez drôle. On est au bout de l'autre côté de la France, de l'autre côté de l'Espagne, et on croise des Isariens. Et voilà, donc on verra si on les rencontre ou pas, parce qu'il fait froid donc on n'est pas trop dehors. Y grêle ! On arrive là pour se prendre de la grêle, et ouais, mois de mars, enfin non pas tout à fait, mois de janvier mais y grêle, trop cool. C'est pas des petits grêlons en plus. C'est pas des petits grêles, mais on va voir l'autre côté de l'Espagne. Alors voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, là, si demain ou après-demain, je sais pas, peut-être qu'on va rester une journée ici, aucune idée. Mais on se dirige vers Cordoue. Voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, commente, allez, on te fait des bisous, et on te dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501